C'est le 16e dimanche ordinaire de l'année C et aujourd'hui l'Église nous propose des textes qui vont nous parler d'Abraham et de Marie-Madeleine qui, l'un et l'autre, accueillent le Seigneur. Deux modèles pour savoir comment accueillir le Seigneur. La première lecture c'est au livre de la Genèse chapitre 18 versets 1 à 10 et l'Évangile c'est dans Saint Luc chapitre 10 versets 38 à 42. Ce qu'Abraham et Marie-Madeleine ont en commun c'est qu'ils sont tous les deux assis. Le premier verset du chapitre 18 de la Genèse nous dit qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente et dans l'Évangile selon Saint Luc chapitre 10 verset 39 il est dit que Marie était assise au pied du Seigneur. Donc ils sont tous les deux assis et ils ont raison parce que ça c'est une très bonne attitude biblique d'être assis. Ça veut dire être à l'écoute, à l'écoute de la parole de Dieu, être prêt à recevoir la parole de Dieu. Comme il est dit dans ce magnifique verset du Cantique des Cantiques pour parler de l'attitude qui doit toujours être la nôtre. Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 3 il est question de mon bien-aimé et bien mon bien-aimé qu'est-ce que je fais à son ombre désirée je me suis assise assise et son fruit est doux à mon palais s'asseoir à l'ombre du bien-aimé pour se mettre à l'écoute de sa parole. Donc Abraham est assis, Marie-Madeleine est assise. C'est vraiment la seule chose qu'ils aient en commun parce qu'au livre de la Genèse on nous dit qu'Abraham se met à courir et il ne va cesser de courir pendant tout l'épisode. Alors il y a ce passage très mystérieux où il est dit qu'Abraham voit trois hommes qui se tiennent tout près de lui, ils courent à leur rencontre. Bon c'est Dieu dans nos vies, il est là et on court pour le rejoindre. Abraham donc court à leur rencontre, se prosterne, etc. Et puis ensuite non seulement lui court mais il fait courir tout le monde. Il est dû un peu plus loin qu'il se hâte d'aller trouver Sarah, il lui dit dépêche-toi, lui il court au troupeau pour aller chercher le vaugras bien sûr. Le Seigneur va rendre ensuite ce vaugras au fils prodigue mais Abraham prépare un vaugras. Donc il court et il dit au serviteur de se dépêcher, etc. Donc Abraham paraît très agité. Et la réponse à cette agitation c'est tu vas avoir un fils, la plus grande promesse qu'il n'ait jamais entendue. Donc on peut dire que la hâte d'Abraham, ce qui ressemble à de l'agitation mais qui n'en est pas, sa hâte est quelque chose de beau et bon. Comme il est dit par exemple au psaume 119 au verset 60. Psaume 119 verset 60 où il est écrit La hâte d'Abraham, Abraham qui court et qui fait courir tout le monde, c'est pour observer les commandements, c'est pour accueillir Dieu chez lui. Ces trois hommes en qui il reconnaît la présence de Dieu. D'ailleurs la preuve que c'est beau et bon cette hospitalité d'Abraham, c'est qu'il va devenir le saint patron de l'hospitalité à cause de la manière dont il a accueilli Dieu chez lui. C'est le saint patron de l'hospitalité, je vous rappelle la parabole de Lazare et du riche dans saint Luc chapitre 16 au verset 22. Quand le pauvre est mort, il a été emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Abraham, modèle d'hospitalité. Pourquoi ? Parce qu'il a su accueillir le Seigneur. Quant à Marie-Madeleine, on nous dit qu'elle est assise et puis il y a le fameux personnage de Marthe. Marthe, Luc 10, 40, il a dit qu'elle était tiraillée. La traduction liturgique dit qu'elle était accaparée. Le grec suggère plutôt d'être tiraillée, c'est-à-dire de prendre en soi un superflu à une certaine chose ou dépend d'autre chose. Et du coup, elle était troublée. C'est tellement de choses à faire qu'elle est troublée. Troublée par des soucis. Le Seigneur le lui dira au verset 41. Tu t'inquiètes et tu te soucies pour peu de choses, enfin pour beaucoup de choses plutôt. Alors que de Marie, on nous dira qu'elle a choisi une seule chose. Et ça va être ça la différence. Abraham a choisi une seule chose. Il a couru pour accomplir la volonté de Dieu. Marie est assise parce qu'elle veut écouter la parole de Dieu. Et Marthe, qui part dans tous les sens, s'écarte de l'écoute de la parole de Dieu. Ce qui est mauvais dans l'attitude de Marthe, ça n'est pas qu'elle veut servir. C'est qu'elle fait plein de choses alors qu'une seule suffit. On adore le Dieu, un, et on doit être unifié dans son service, être tout tendu vers lui. Les soucis qui agitent Marthe, saint Luc en a déjà parlé au chapitre 8 au verset 14 à propos des soucis qui étouffent la parole de Dieu. Luc 8, 14. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route, les soucis. La richesse, les plaisirs de la vie, les étouffes, etc. Les soucis. Ça veut dire être tiraillé dans tous les sens à tel point qu'on oublie l'essentiel. C'est pour ça que Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes, au verset 41, et le grec, on peut traduire, tu te mets en tumulte, tu fais beaucoup de bruit. Faire du bruit, ça veut dire aussi être incapable d'écouter la parole de Dieu. La preuve, c'est que Marthe accuse sa sœur auprès de Jésus, au lieu d'être unifiée dans son service. Elle ressemble un peu à ce qui est dit de Pharaon dans le prophète Jérémie, chapitre 45, verset 17. Il fait trop de bruit et il rate les rendez-vous avec Dieu. Trop de bruit fait qu'on ne peut pas accueillir Dieu chez soi. Donc, c'est ça, on va dire, le problème de Marthe. Que Dieu appelle, que Jésus, pardon, appelle affectivement au verset 41, Marthe, Marthe, il l'appelle deux fois, comme Moïse au buisson ardent, etc., comme beaucoup d'autres. Ça veut dire qu'il lui promet quelque chose de meilleur si elle répond à son appel. Tu es Marthe, tu es en train de servir mais tu t'agites trop. Si tu réponds à mon appel, tu deviendras une super maîtresse de maison tout en étant centré sur l'essentiel. Marthe, Marthe, tu t'agites et tu te mets en tumulte pour beaucoup de choses. Donc, on a beaucoup de choses alors que Marie, elle, en a choisi une seule. Beaucoup de choses, ce sont ces soucis aussi dont parle Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, quand Saint Paul dit « n'entretenez aucun souci ». C'est impossible de ne pas avoir de souci. Mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. La manière de traiter les soucis doit être toujours dans l'oraison et la prière unifiée dans la présence du Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur dit de Marie-Madeleine au verset 42 « Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part ». Il n'est pas question de la meilleure part, parce qu'il n'y en a pas une moins bonne et une meilleure. Il y a la bonne part, bon dans le sens de Dieu vit que cela était bon. Et qu'est-ce qui est bon ? C'est d'être en présence du Seigneur. C'est ce qui est dit, Marie est en train de vivre, c'est ce qui est dit par exemple au psaume 27, verset 4, ce très beau passage, « Une seule chose que je demande au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie ». Et une fois qu'on habite la maison du Seigneur et qu'on le laisse habiter en nous, alors on peut faire la cuisine, le ménage et s'agiter, ça n'a pas d'importance. Une seule chose compte, c'est tout faire pour lui et avec lui. Et ainsi on sera dans la bonne part, on aura choisi la bonne part, c'est-à-dire ce que Dieu veut pour nous quand il dit que cela était bon. Et je voudrais terminer avec ce qu'a dit notre pape François le 17 juin 2013, il n'y a pas longtemps. À propos, il s'inquiète beaucoup, il a raison parce qu'il trouve que les chrétiens sont bipolaires, dit-il, qu'on a une double vie et il insiste beaucoup là-dessus. Parce qu'en même temps, on affirme que Dieu est un, que Jésus est tout pour nous et qu'on veut le servir et en même temps, on vit d'une manière tout à fait autre que ce qu'on affirme. Je lis ce que dit le pape François. « Le chrétien sait résoudre cette opposition bipolaire, cette tension entre le tout et le rien ». Alors le tout, c'est ce qu'a choisi Marie et le rien ou les riens, c'est autour de quoi s'agite Marthe. Donc ce qu'il faut, c'est résoudre cette tension entre le tout et le rien, comme Jésus l'avait conseillé. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste viendra. Le règne de Dieu, c'est le tout, le reste, c'est secondaire et non pas principal. Sœur Claire, merci.